Effectivement, parce que les élections, on l'a gagné sur la base d'une coalition, naturellement. Une coalition qui fait à peu près 200 partis politiques et mouvements alliés. Il y a aussi une coalition qui a été en France, qui a été en France, qui a été en France, et qui a été en France. Et que je peux dire même, toute la coalition n'a pas une promesse post-électorale qui a été en France. Donc, avant les élections, même après les élections. Déjà, si on regarde bien la formation du gouvernement, on a à peu près quand même deux ministres et un directeur de cabinet qui ne fait pas partie de Passif et qui fait partie de la coalition. Ce qui veut dire que aussi, comme le président Sonko, le premier ministre, on y travaille, mais on va mettre devant les compétences et autres, même si les compétences sont magnifiques. Donc, en matière de politique aussi, il y a un élément qui est très important. C'est, un, c'est la patience. Deuxièmement aussi, c'est l'intégrité et aussi le changement. Donc, nous ne pouvons pas apprécier que nous, nous sommes responsables de Pornet pour le moment. Effectivement, moi qui vous parle, je suis ingénieur et spécialisé sur les questions de la mobilisation des ressources en eau et du foncier. Donc, qui est présentement à la direction des employés des domaines, comme étant au cadastre, le travail là-bas, un cadre. Donc, pour Pornet, on peut servir l'État à tous les niveaux. Et qu'aussi, André politique, n'est-ce pas qu'il faut dire qu'on doit participer à l'État ? Effectivement, l'eau la boue qu'on doit dire, tout le temps, hier, tous les week-ends, nous allons faire aussi des activités. Nous toudons aussi la concrétisation des promesses électorales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de parler avec le peuple, avec la population sénégalaise. Ce cadre, à tous les niveaux, est un processus qui est dans le temps. On a accompagné aussi la jeunesse par rapport au monde des trophées, le trophée du génie. Donc, pour primer aussi les meilleurs élèves de la région de Kaolak. Donc, nous avons aussi des activités de sensibilisation par rapport à l'identité de la région de Kaolak. Je vous ai expliqué sur le fond de la conférence et d'autres. Hier, nous avons eu l'occasion d'avoir encore une association, une école qui évolue dans l'éducation et l'espoir. Pour nous accompagner avec la fournité des maillots, des diplômes de reconnaissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme nous avons dit, nous avons fait de la politique. Nous avons fait de la politique, nous avons fait de la population, accompagner par rapport à ce qu'on peut et au niveau du gouvernement. Tout ce qu'on peut faire, c'est un relais entre ceux qui sont au niveau de la base et ceux qui sont au niveau central.